Le reboot du Winx Club pourrait être encore meilleur que vous ne l'attendiez, car quelques détails supplémentaires sur la série ont été partagés. Elle dégagera des ondes plus matures, contrairement à la dernière saison qui ne s'est pas terminée de manière satisfaisante. L'une des annonces faites est le retour de thèmes plus sombres de la série, comme dans l'original. Vous vous demandez peut-être ce que sont ces scènes-ci, mais n'oubliez pas que les trois premières saisons en contenaient beaucoup. Dans les deux derniers épisodes de la saison 2, Bloom a été transformé en Dark Bloom par Lord Darkar pour l'aider à obtenir le pouvoir ultime. Lors de l'affrontement final, la déclaration d'amour de Skye et les souvenirs de ses amis ont brisé le charme de Darkar. Bloom a alors renoncé au pouvoir ultime et a soigné tout le monde pour finalement vaincre Darkar et redevenir elle-même. Dans le deuxième épisode de la saison 3, l'apparence de Stella a changé lorsque Chimera, sous l'influence de la magie noire de Valtor, l'a transformé en monstre pendant le bal des princesses. Et dans le quatrième épisode de la saison 3, avec l'aide de ses amis, Stella a cherché le miroir de la vérité pour briser la malédiction. Finalement, l'amour de Brandon et la prise de conscience que sa vraie beauté vient de l'intérieur ont brisé le sort et redonné à Stella son apparence d'origine. Dans un autre épisode, lors d'une mission sur Andros, Layla et les Winx ont affronté Valtor et les Trix. Après que Layla ait courageusement défié Valtor, celui-ci a riposté en lançant un sort qui l'a rendu aveugle. Lorsqu'elle se réveilla et réalisa qu'elle avait perdu la vue, Layla fut dévastée, ce qui marqua un moment important et émouvant dans son combat contre Valtor. L'un des événements les plus choquants de l'histoire du Winx Club s'est produit dans le treizième épisode de la saison 3. Tecna a pris la décision courageuse de sceller de l'intérieur le portail Omega en train de s'effondrer pour sauver Andros. Même si cela signifiait risquer sa vie. Elle a réussi et a ainsi gagné son Enchantix, mais a été tragiquement aspirée dans la dimension Omega, laissant le portail fermé derrière elle. Cela fut extrêmement choquant et déchirant pour ses amis, en particulier Musa qui a hurlé et pleuré énormément, croyant que Tecna était perdue pour toujours. Dans la saison 4, lors de la cérémonie de la vérité, Naboo s'est sacrifié pour refermer un sombre abîme qui mettait en danger les fées de la terre. Bien qu'il ait réussi à refermer le gouffre, l'effort a drainé toutes ses forces et il est mort dans les bras de Layla. Bien que les Winx possédaient un don obscur capable de ramener quelqu'un, Ogron l'a volé et utilisé, laissant Layla dévastée et l'amenant à rejoindre Nebula dans sa quête de vengeance. Ces thèmes nous rappellent à quel point les Winx Club pouvaient être sombres et je pense que le reboot reviendra certainement sur des moments comme Dark Bloom et la transformation de Stella en monstre. Dark Bloom a été bien aimée par les fans et a attiré notre attention. Quant à Stella, être belle est très important pour elle, donc nous pourrions l'avoir donné aux téléspectateurs un message sur les normes de beauté. Qu'en pensez-vous ? Les conflits entre les filles du Winx Club pourraient constituer un autre thème avancé de la série. Stella en particulier se retrouve souvent dans des disputes ou des conflits avec les autres. Et la paire la plus dramatique pourrait être Stella et Layla. Stella et Layla ont des personnalités opposées qui mènent souvent au conflit. Stella est égocentrique, axée sur la mode et parfois immature, préférant donner la priorité au shopping et aux relations sociales plutôt qu'aux tâches sérieuses. Elle est confiante, têtue et aime être au centre de l'attention. En revanche, Layla est pragmatique, sportive et accorde une grande importance à la responsabilité et à la discipline. Elle est sensible, encourageante et donne souvent des conseils pragmatiques. Mais son entêtement et son impatience peuvent entraîner des conflits en particulier lorsqu'elle a l'impression que les autres ne prennent pas les choses au sérieux. Dans le reboot, ces conflits pourraient être encore accentués en raison de leur approche différente des défis. Nous en avons eu déjà des exemples dans la série. Dans le 11ème épisode de la saison 4, la tension monte lorsque Stella accuse Layla de se soucier davantage de Naboo que de l'équipe. Les pensées impulsives de Stella se heurtent à la personnalité sérieuse de Layla. Offensée par l'accusation de Stella, Layla part en claquant la porte. Le lendemain, Stella se sent coupable et se réconcilie avec Layla au cours d'une mission, montrant qu'elle s'aime profondément malgré leurs différences. Un autre couple qui pourrait s'opposer est celui de Musa et Tecna. Bien que Musa et Tecna soient meilleures amies, elles ont souvent des conflits en raison de leur personnalité et de leur approche différente de la résolution des problèmes. Logique, perfectionniste et orientée vers la technologie, Tecna a tendance à privilégier la logique et la structure. Elle a parfois du mal à exprimer ses sentiments et préfère s'appuyer sur la logique plutôt que sur les émotions. A l'inverse de Musa. Musa, passionnée par la musique et entièrement animée par ses émotions, privilégie l'expression personnelle et l'intuition. Par exemple, dans l'épisode où les Winx visitent l'auditorium d'or, Musa est ravie du voyage mais se sent incomprise par ses amis, y compris Tecna qui ne saisit pas pleinement la signification émotionnelle de l'événement pour elle. Ce soir-là, Musa et Tecna se disputent, probablement à cause de l'incapacité de Tecna à comprendre les sentiments de Musa et de la frustration de Musa d'être incomprise. Cependant, lorsque l'école est attaquée par les créatures envoyées par Selina en utilisant le légendaire, Musa et Tecna mettent leurs différences de côté et travaillent ensemble pour sauver la situation. Tecna crée un dispositif magique pour amplifier la voix de Musa, ce qui permet à cette dernière d'utiliser sa magie pour vaincre les lutins. Mis à part le drame, vous souvenez-vous de certains concepts de pouvoir qui n'ont jamais été utilisés dans les saisons suivantes. Le premier est celui de Bloom. Bloom a la capacité unique de voir la vraie nature des gens. Un pouvoir empathique qui lui permet de percevoir leurs auras et leurs intentions. Cette capacité devient évidente dans l'épisode où elle retourne à Gardenia pour les vacances. En ville, Bloom découvre ce pouvoir lorsqu'elle voit une aura sombre et brumeuse entourer un homme, indiquant sa nature malveillante. Elle utilise alors cette capacité pour découvrir les véritables intentions de Monsieur Brown et de Monsieur Bonner, qui prévoient de reprendre le magasin de fleurs de sa mère. Le nouveau pouvoir de Bloom lui permet d'aventir sa mère adoptive de leurs plans et en fin de compte de sauver le magasin de la destruction. Un autre pouvoir intéressant est celui de Musa. Musa a utilisé sa capacité à détecter et à interpréter les ondes mentales à très basse fréquence pour localiser Galathea lorsqu'elle était en danger. Cette compétence, largement utilisée sur sa planète Melody, a permis à Musa de détecter le signal de détresse envoyé par Galathea lorsqu'elle a été capturée par les Trix et forcée de les emmener au hall des enchantements d'Alphaea. Ces deux pouvoirs n'ont jamais été revus dans les épisodes suivants et je trouve ça vraiment dommage. Mais peut-être aurons-nous l'occasion d'aller revoir dans le reboot. De toutes ces possibilités, nous continuons avec le spoiler officiel qui révèle que Tekna va créer un dispositif important. Malgré l'intelligence et les capacités technologiques étendues de Tekna, il y a un moment dans la série où son potentiel en tant que fait de la technologie est clairement sous-exploité. Bien que Tekna dispose d'un large éventail de pouvoirs tels que la manipulation de machines, la création de boucliers numériques et le contrôle de l'électricité, elle se concentre souvent sur la résolution des problèmes pratiques plutôt que sur l'innovation ou la création de nouvelles technologies. Mais c'est une bonne occasion pour elle de montrer ses compétences et je pense que l'appareil qu'elle créera sera lié à Bloom car comme dans la série originale, Bloom sera sûrement à la recherche de sa vraie famille. Peut-être que ce dispositif pourrait révéler l'emplacement, la localisation de Domino. Qu'en pensez-vous ? Et voilà, c'était tout les détails concernant le reboot de nos chers Winx. Êtes-vous enthousiastes ? Autant que moi ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien hanquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roumane, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada